Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode, le dernier de notre série sur les quatre disciplines de l'exécution. On va voir le quatrième aujourd'hui, la quatrième pardon, qui est celle de créer une cadence de responsabilité. Les trois premières disciplines, je te les rappelle rapidement, on avait le fait de définir son objectif le plus important et de dire non à tous les autres, de créer un process précis qui nous permettrait d'atteindre cet objectif-là et de compter les points ou le score pour rester motivé et voir que l'on avance. Dans ces trois premières, en réalité, on était plutôt sur la définition de toute notre stratégie, on a défini les règles du jeu en fait. Et c'est dans cette quatrième discipline que l'exécution va vraiment prendre forme, on va développer notre autodiscipline, on ne peut pas se permettre en fait d'être super motivé au début et de très vite relâcher la pression, on veut créer une cadence, un momentum, un effet boule de neige qui va faire que jour après jour, on va exécuter notre process. On veut prendre soin notamment de donner beaucoup plus de crédit aux choses qui sont importantes plutôt qu'aux choses qui sont urgentes mais qui ne sont pas importantes, tout simplement parce que sinon on s'embarque très facilement et très automatiquement dans un tourbillon énorme de distractions. C'est juste de la responsabilité personnelle en fait. C'est très facile d'aller répondre à ce coup de fil ou à ce mail qui vient d'arriver, ça l'est beaucoup moins de rester focus sur son travail et faire en sorte de le faire avancer. On veut simplement être responsable et se poser sans cesse la question qu'est-ce que je peux faire dès maintenant, quelle est l'action que je peux faire dès maintenant qui va me faire avancer sur mon objectif ? Et ensuite je veux le faire parce que la vérité c'est que la réponse à cette question elle est très simple, elle est unique. Donc il n'y a toujours qu'une seule réponse à un instant donné, une seule chose, une seule action qui te fera avancer. C'est aussi très très facile aujourd'hui d'avoir l'air plutôt occupé que d'être réellement productif et je peux t'en parler, j'ai l'impression d'avoir passé mon temps quand j'étais consultant à essayer de paraître occupé. Cette fameuse autodiscipline, on en reparlera plus tard bien sûr mais on peut évidemment la développer, ça demande du travail mais moi-même je suis passé de quelqu'un d'hyper dispersé à quelqu'un d'extrêmement focus et de très discipliné dans son travail il faut juste avoir conscience aujourd'hui que c'est vraiment un outil indispensable si on veut atteindre n'importe quel objectif. Avoir conscience que c'est indispensable et surtout avoir conscience que ça part d'un choix et que ça vient de nous. C'est à nous de décider en fait si on s'y met ou pas et ça devient ensuite de plus en plus facile avec le temps c'est une sorte d'entraînement en fait quand on est discipliné, quand on est de plus en plus discipliné dans l'action on crée un effet boule de neige, on devient très rapidement inarrêtable et j'en expérimente les bienfaits aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à réaliser que j'en suis au 224ème épisode consécutif que j'ai pas raté une seule journée mais voilà c'est le cas. Juste un dernier mot on peut le faire tout ça tout en associant notre responsabilité aussi à d'autres personnes en communiquant par exemple sur ses objectifs c'est une question assez vague d'ailleurs il y a des avantages et des inconvénients à faire ça je pense que j'y reviendrai très prochainement mais l'idée d'avoir un partenaire de responsabilité ce qu'on va appeler un partenaire de responsabilité avec qui on discute chaque semaine de son avancée ça peut être un excellent moyen de booster son autodiscipline. Je te souhaite un excellent dimanche j'ajoute le livre des 4 disciplines de l'exécution à ma longue liste en cours de morning notes que je dois publier je te retrouve demain on va faire un épisode assez important soit bien au rendez-vous on va voir, je te tease un peu comment gagner 28 médailles d'or olympiques avec celui qui a gagné 28 médailles d'or olympiques à demain, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !